C'est le podcast de la vente, où tout tourne autour de la vente. This is the sales podcast, where it's all about sales. Aujourd'hui, on jante de vente avec Ernst Chanel. Monsieur Chanel, bienvenue. Bonjour Madame Derguin. Toi et moi, on se connaît depuis quand même assez longtemps. On se connaît grâce à la vente. Oui. C'est quand même chanceux. Ça fait quand même quelques années, on s'est connus chez Sony. Oui, c'est ça que j'allais dire, t'es quand même chanceux. C'est un échant que tu me connais. Chanceux, bon. On va parler, c'est un autre sujet. Effectivement, on s'est connus chez Sony. On était les deux. C'était quoi nos titres, conseillers experts? Oui. On vendait de l'électronique. On vendait de l'électronique. On vendait des télés. On vendait tout ce qui était, tout le précellulaire. Parce que si tu regardes aujourd'hui, il n'y aurait pas beaucoup de produits dans le magasin. Effectivement. Ça m'amène à ma première question. C'est quoi ton lien avec la vente? Ça fait que tu as déjà travaillé en vente aujourd'hui. C'est quoi ton lien avec la vente? Moi, je dirais ma personnalité, c'est, j'ai toujours été le gars qu'on disait, hey, tu serais un bon vendeur, tu serais un bon vendeur. Puis je pense que c'est une question d'attitude. Souvent, quand on parle de vente, mais l'autre côté, c'est l'acheteur. C'est souvent quelque chose pour se faire plaisir. Une maison, une auto, des meubles, n'importe quoi. Tu peux te gâter de la personne qu'elle achète de quoi. Ton vendeur est supposé de te rendre heureux. Fait que, vu que tu es un gars quand même assez jovial, puis un gars qui est quand même assez, souvent de bonne humeur, j'aime dire que je diffuse de la joie. Tu répères la joie, oui. Je réponds de la joie, exactement. Je réponds de la joie. Peu importe ce que je vends, peu importe ce que je fais, c'est d'essayer de rendre le monde le plus heureux possible. Ça, je suis 100 % d'accord avec toi. Dans le magasin, maison sournée, ou même en dehors du magasin, dans l'allée, complètement à l'autre bout, chic, on entend des rires, M. Chanel. Souvent, je l'appelle dans le temps, c'était, comment il s'appelait? Voyons, on l'appelait Chef. J'oublie plus ça. Pierre! Salut, chef! Pierre disait tout le temps. Ah, Pierre disait souvent, hey, le gérant de chez Simon, tu viens d'appeler, je voudrais que tu aies... Oui, oui. Mais c'est ça, tu mettais de l'ambiance dans le magasin, puis tu riais aussi avec tes clients. Ce n'était pas du déconnage avec nous autres, malgré qu'on déconnait à journée longue dans ce magasin-là. On avait vraiment une super équipe de vente. On s'aimait tellement qu'on restait ensemble, même en dehors des heures de travail. Oui, 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 oui. Moi, toi, Yann et Eric, c'était quelque chose, là. On était tight comme petite gang. On riais, mais on prenait la chose au sérieux quand même, parce que c'était toute une game, là. On vendait les belles bébelles. C'était vraiment cool, puis c'était au début des TV Plasma. Tu t'en souviens-tu? Oui, on a vu l'introduction. La première était 27 000, on a parlé de ça, là. Ah, plus, oh, plus que ça, là. Ah oui, je m'en souviens. On avait une dans la fenêtre qui était 27 000, donc pas, peu importe, mais c'était de l'argent. Bien, c'est ça, on en avait deux. La plus grosse, c'était peut-être 27 ou peut-être plus, puis on en avait une en 15 000. Oui, 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 oui. Oui, OK, oui, ça me rappelle de quoi. Mais dis, dans le temps, qu'on parle de télé de 42 pouces, là, il y avait 37, 42 et 50 pouces, puis on était comme, oh, c'est gros! Ça, j'avoue que, pour mon petit côté geek, c'est quelque chose que je suis content d'avoir vécu, la transition de l'analogique au numérique, de la résolution standard à la haute définition. C'est un air que, tu sais, c'était vraiment un air pivot. On a connu le Blu-ray, on est parti de la cassette VHS au DVD au Blu-ray. Tu sais, quand tu y penses, c'est tout un avancement technologique entre la cassette et le Blu-ray, là. On ne parle plus vraiment de la... La game a complètement changé. Ça, je suis content d'avoir vécu ça. C'est vraiment une transition que je trouve que je suis chanceux d'avoir vécu, qui est belle, puis que jusqu'à aujourd'hui, on vit encore, mais plus au même rythme, parce que dans le temps, ça allait vite. Ça changeait. Là, on atteint un certain plateau, mais dans le temps, il fallait que tu te tiennes au courant, puis il fallait que tu cours vite. Ça changeait tout le temps. C'est ça, le défi dans cette job-là, c'est bien connaître ses produits. Nous autres, on était chanceux, on avait juste une marque à prendre, la meilleure, selon moi, pour bien des produits. Contrairement à ceux qui travaillaient au Best Buy ou qui travaillaient au Centre Hi-Fi et compagnie, qui devaient connaître les amplis de plusieurs marques. Nous, on n'avait pas ça. On a vu aussi l'avènement des cliets. Oui, oh my God! Les cliets, les pump pilots. Wow! J'en ai eu un avec le stick, avec le memory stick. C'était tellement cher. Oui! Oh wow! Je ne me reviens pas que tu te rappelles de ça, les cliets. Oui! Ben oui! Ben écoute, tu sais, cette année-là, parce que moi, j'ai resté un petit peu plus qu'un an, toi, t'es resté beaucoup plus longtemps que moi chez Sony. Mais moi, l'année que j'ai été là, j'ai vu l'introduction des lecteurs MP3. Oui. Tu sais, Sony, j'ai oublié le modèle, mais il y avait le petit mini-disc, là. Oui, oui, les mini-disc. Après, ils ont sorti leur lecteur MP3 avec la memory stick dedans. Ah ah ah! J'ai dit comment ça s'appelait. Il y avait quoi? Un gros 256 megs là-dessus, là? Ben, on a tout cassé, puis on vendait ça genre 250 piastres. Je pense que maintenant, c'était une piastre du meg, puis on était comme « Oh, ça s'en vient bien! Ça s'en vient bien! » Oui, oui. Puis aujourd'hui, on regarde presque 20 ans plus tard, puis on est complètement ailleurs. Mais, comme tu as dit, on a comme atteint un air d'aller. C'est ça, les téléphones intelligents. Téléphones, caméras, lecteurs MP3, caméras vidéo. Tout est là-dedans. Juste la technologie Bluetooth, tu sais? Oui, oui, oui. Je me rappelle, moi, quand ça sortait le Bluetooth au début, il disait « Bientôt, on va pouvoir connecter tous nos appareils sans fil. » Tu sais, ton VHS, ton VHS, parce que, en même temps, on parlait de VHS, tu vas pas amener ton VHS pour ton DVD, puis ta télé va le reconnaître direct. On était comme « Ah, wow! Ça ne peut pas! Ça n'a pas de sens! » On ne s'est pas rendu là. Ça a pris un autre avenu, mais quand même, c'est un promettable. En fait, aujourd'hui, dans le temps, tu vendais une télé. Tu vendais quasiment le même prix de télé en filage que la télé. Maintenant, un fil. Oui, oui. Puis c'était dans le temps aussi où est-ce qu'on recevait des formations, puis on se faisait dire « La convergence, tout va parler avec tout. » Oui. On n'est pas tout à fait là. Il reste les grands joueurs de ce monde qui sont indépendants, comme Apple, qui sont très, très, très indépendants, puis tu as d'autres technologies, puis ça ne se mène pas ensemble, mais ce n'est pas loin d'eux. Non, ça s'en vient. Surtout maintenant avec les Alexa, les Siri, les Google Home, tout ça. Là, on s'en vient. Ça s'en vient. Ce n'est pas loin. C'est juste que là, je pense que les gens ont une crainte maintenant. C'est que tout est connecté. On n'a plus de vie privée. Fait que là, tu te mets une petite boîte qui t'écoute à journée longue, même si tu n'as rien à cacher. Moi, personnellement, ça me gosse que si je te parle de tondeuse, tantôt, je vais ouvrir mon téléphone. Demain, je vais ouvrir mon téléphone, puis je vais avoir des pubs de tondeuse. C'était juste une conversation que j'avais. Je ne voulais pas avoir des pubs de tondeuse. Mais bon, on est rendu là. C'est la technologie qui nous amène dans cette direction-là. Ça sera à nous autres de se protéger en conséquence. Bien, tantôt, ce n'est pas de se protéger, parce que je n'ai pas peur de ce qu'ils font avec l'information, mais jusqu'à un certain moment donné, je veux mon consentement. Je veux pouvoir donner mon consentement juste pour te garder. OK, c'est correct. Tu peux m'harceler. Fait que tu n'as pas d'Alexa et de Google Home chez vous. Non. Puis ce n'est pas l'envie qui manque, parce que j'ai toujours voulu avoir de la domotique chez nous. Puis aujourd'hui, la domotique est rendue avec ça. Fait que là, je suis au point de me dire, est-ce que je veux ma domotique? Ou je mets une petite boîte chez nous que tu m'écoutes par là, je mets long. Parce que c'est quand même pratique. C'est quand même le fun d'avoir un assistant personnel. Puis Dieu sait que moi, avec ma mémoire de poisson rouge, ça peut être pratique. Ça, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es clairement plus chez Sony. Qu'est-ce que tu fais? Non. Plus chez Sony, je suis rendu directeur commercial chez Honda à Vaudreuil. Avec un F&I. Un F&I. Les fameux F&I. On a une belle réputation, mais... Moins pire que les vendeurs d'auto. Mais j'ai-tu bien compris, tu es chez Honda à Vaudreuil? Oui. Je suis Honda à Vaudreuil. Oui, c'est un peu loin de la maison, mais je travaille avec une superbe belle gang. Fait que ça fait déjà sept ans, je pense, que je suis là. Ça fait quand même. Oh, non, 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 non. Ça fait huit, neuf ans que je suis dans l'automobile. Ça va faire un sept ans d'après moi. Je pense que c'est ma septième année au mois de mars. Que je suis là en tant que directeur commercial. Ça va super bien. On a une superbe belle gang. C'est sûr que ce temps-ci, avec tout ce qui se passe dans l'automobile, c'est un petit peu plus challengeant. Mais il n'empêche que tu vois, on vient de finir le mois de novembre, qui était un super de beau mois. Moi, je suis hyper content du mois de novembre. Ça a bien été. On a frappé les targets. Tu sais, moi, dans mon département, on a même surpassé les targets. Ça a super bien été. Ça fait des longues journées. Hier, j'ai travaillé jusqu'à... Je suis parti. Là, il était 10 heures et quelques. Mais ça a valu la peine. Là, c'était cool. C'est une belle... Tu sais, dans la vente, je pense que la plupart des vendeurs vont comprendre. On est... On est habitué de payer la commission. Oui. Ça fait que c'est l'effort que tu mets et les résultats que tu donnes te donnent un salaire en conséquence. Oui. Ça fait que c'est le fun de pousser, de te donner pour quelque chose. Quand tu es récompensé, à la fin, tu vois le fruit, tu sais, avec des 1 puis des 0, là. Tu vois le fruit de tes résultats. Ça fait que c'est très motivant. Ça fait que ça, c'est très... Ben oui. Tu le vois direct dans ton compte de banque. Tu le vois sur ton chèque de faim. C'est une des raisons pourquoi les gens restent dans la vente ou pourquoi ils se sont lancés dans la vente. Oui. Je pense qu'il faut un certain type de personne pour pouvoir faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut dire avec la pression de dire « Si tu ne vas pas chasser, tu ne manges pas. » « Si tu n'es pas un bon chasseur, tu ne manges pas non plus. » Ça, ce n'est pas un problème chez vous, là. Non, non. Écoute, avec l'expérience que j'ai, puis la façon que j'ai d'être, je ne suis pas un vendeur à pression, je ne suis pas un vendeur qui peut tordre le bras. Moi, je suis vraiment... Je suis là pour aider les gens. Je suis là pour aider les gens, pour me dire « Vous avez un problème ? » Un vendeur, ça peut être un gars qui résout des problèmes. Peu importe ce que tu fais, ce que tu vends, tu as un problème. Je ne suis pas capable d'aller travailler. Pourquoi ? J'ai besoin d'une auto. Je vais t'en trouver une auto. Tu vas t'arranger pour la meilleure auto, puis j'ai l'argent d'une auto qui va t'avenir du point A au point B. Peu importe le produit qu'on a, c'est là pour aider les gens. Moi, j'approche mes ventes de la façon que je suis là pour aider. Puis, je trouve que c'est une des très bonnes façons de faire, parce que comme ça, ça te permet de te rapprocher les gens, puis les gens ne font pas confiance, puis tu n'es pas là pour abuser les gens non plus. Je ne vais pas leur vendre une Ferrari s'ils ont besoin d'une Civic. On va y aller avec les besoins. Puis, quand tu y vas avec les besoins, ça se fait tout seul. Totalement. Puis, toi, quand on dit « En vente, il faut qu'on t'achète toi avant d'acheter le produit », mais toi, c'est l'incarnation de ça. On t'achète toi parce que tu répands la joie, parce que tu es sympathique, parce que tu écoutes ton client aussi. Puis, tu sais, je me souviens de toi sur le plancher des ventes à la maison Sony, puis tu riais avec tes clients, tu devenais ami avec eux. Puis, en plus, dans ce temps-là, on avait la chance d'aller faire les installations chez eux. Oui, oui, oui. Pas tout le temps, là, quand c'était arrivé. Non, 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 mais quand même. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis Facebook, des connaissances Facebook que j'ai jusqu'à aujourd'hui encore sur mon téléphone, qui sont des clients de chez Sony. Oui. J'ai des clients de Sony. J'ai même des clients qui m'ont suivi de chez Sony, puis que j'ai vendus aussi plus tard quand j'ai vendu des autos. Je leur ai vendu une auto. Wow. Oui, c'est du monde qui m'ont suivi parce qu'on avait une bonne relation à cause que, tu sais, moi, quand je te rencontre la première fois, j'essaie de faire comme si tu étais un ami, puis de t'écouter, puis de voir ce que tu as de besoin, puis de voir choses. C'est pour ça que, tu sais, le monde dit « Ah, tu veux un bon vendeur? » Non, je ne suis pas un bon vendeur. Je suis juste quelqu'un qui s'est écouté, puis tu n'as pas besoin de vendre un produit si ça répond aux besoins de la personne. La personne va le prendre… D'emblée, d'elle-même. D'emblée, parce qu'elle va se dire « Bien, c'est ça que j'ai de besoin. » Tu sais, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de pousser. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de pousser. Je ne fais pas de ventes à la pression, parce que si tu écoutes ton client, ça va tout seul. C'est ça. Parce que tu as compris quelque chose que certaines personnes n'ont pas compris en vente, c'est que tu as une approche qui est naturelle, tu as une approche qui est consultative parce que tu écoutes, versus avoir un script et être super rigide, je pense que ça ne marcherait pas avec toi parce que ce n'est pas ton style de personnel. Et toi, tu es en passant le typique vendeur, tu as la personnalité. Et quand il y a le temps des rapports, bien, écoute, ça se peut qu'il faut qu'on les cherche, qu'on les attende, ces rapports-là. Ça a-tu changé, ça? Non, non, non. Ça ne veut pas que tu te rappelles de ça. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, faire des rapports, ce n'est pas bon faire. Il n'y a pas une semaine, on fait des rapports de chiffres et de performances à tous les semaines. Il n'y a pas une semaine que mon boss n'est pas. Tu peux envoyer ton rapport? Oui, 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 oui. Puis quand j'envoie mes rapports à des directeurs plus hauts, des fois, ils sont comme, « Ah, j'ai l'impression que tu m'envoies ton rapport juste quand il est bon. » Sinon, je ne l'envoie pratiquement jamais, mais ça donne qu'il est tout le temps bon, fait que tu reçois juste des bons rapports. Mais non, je ne suis pas… Aussi fou que ça peut paraître, je suis effénaire, je fais des contrats à journée longue, puis je suis zéro par presse. Mais c'est la partie « Paul fun » des ventes. C'est le fun de regarder ton tableau, puis de regarder tes rendus par rapport à tes objectifs, puis de te rapprocher ou de devoir te donner un coup de pied dans le cul pour aller les chercher. Mais faire les rapports, c'est la partie plate, c'est la partie que… Oui, ça, je dis tout le temps, en plus que je fais des contrats à journée longue, tu veux que je te fasse un autre contrat, je dis « Regarde, tu verras à la fin du mois, tout va bien, rien n'inquiète-toi pas, c'est tout des sous-contrôles. » Mais non, ça n'a pas changé, malgré l'expérience que j'ai, comme je le disais, au-dessus de 20 ans que je fais ça, j'ai vendu à peu près tout ce qui peut se vendre. Ça a toujours été mon talon d'Achille, mes rapports. Mais au moins, moi, tout le temps, je laisse mes performances parler pour mes rapports. Quand tu demandes mon rapport, c'est ça que mes chiffres, ça va bien. J'ai la même vision que toi là-dessus, la même philosophie, c'est « Fais du bruit avec tes chiffres. » C'est ça qui compte, parce que le reste, on s'en fout. En bout de ligne, ton chèque de paie, il sort directement de tes chiffres. Si tes chiffres sont là, tu vas faire une belle paie cette semaine-là. S'ils ne sont pas là, « Just too bad », c'est de ta faute en quelque part. Ça se peut que ça soit circonstanciel. On le voit, c'est cyclique des fois. Dans l'automobile, il y a certains mois, comme janvier et février, ce ne sont sûrement pas les meilleurs de votre côté parce qu'il fait trop froid et que le monde ne s'imagine pas bien. Le monde paye des cartes de crédit de Noël, ça fait qu'ils n'ont pas le goût de s'acheter un chat. Ils n'ont pas le goût de s'acheter une auto en hiver non plus. C'est en effet que c'est le bon de s'acheter une auto. Oui, le monde vient au printemps, tu peux l'avoir prêté, mais c'est sûr que l'hiver, ce n'est pas notre goût de période. Ce n'est pas là que ça se passe. C'est ça. Là, tes FNR, ça fait combien de temps que tu l'as-tu dit? 7 ans. Oui, non, c'est 7 ans que tu l'as dit. Oui, c'est 7 ans. Comment ça fonctionne? As-tu des objectifs à atteindre comme quand tu es vendeur d'automobiles? Parce que quand tu vends des autos, tu as un certain nombre de véhicules à vendre et livrés dans le même mois, ça marche avec des PIN. Est-ce que c'est la même chose quand tu es FNR? As-tu des chiffres à atteindre? C'est exactement le même principe. C'est comme, tu sais, ça fait partie de la vente quand même. On a des objectifs à atteindre par général et par client. C'est sûr que tu as des targets à atteindre. Ça, c'est sûr. Tu as un objectif global, puis après ça, tu as un objectif, une moyenne par client, j'imagine. Exactement. Exactement. Puis honnêtement, je trouve que le plus que le temps avance, plus que les concessionnaires découpent les objectifs. Tu as un objectif global, tu as un objectif par client, tu as un objectif quasiment de produit par client, tu as un objectif… Tu sais, un moment donné, tu fais comme, OK, combien de targets? Le but, c'est de gagner la course. Maintenant, un jour, ils veulent que tu gagnes la course, mais en faisant quatre points sur un pied, huit points sur deux pieds, tu es comme, non, moi, je veux juste gagner. Puis douze, que tu fais juste te tenir dans les heures tout seul en lévitation. Oui, oui, oui. Parce que, bien, c'est ça l'objectif qu'il faut que tu le fasses. C'est ça. Tu sais, moi, le but, c'est de me rendre à la ligne d'arrivée. Le processus pour me rendre, mais pas beaucoup, bien, pas beaucoup. C'est du raisonnable. Mais le but, c'est de se rendre à la ligne d'arrivée. Oui, puis ça, ce n'est pas facile de gérer ces objectifs-là, parce que ce que tu viens de décrire, ça peut décourager quelqu'un qui est, bien, un peu moins fort, disons, si je peux le dire comme ça. Ça prend une force de caractère pour dire, je vais y arriver pareil, parce que des fois, tu pars ton mois en mouton, tu le finis en lion, puis des fois, c'est le contraire. Des fois, tu le pars en lion, puis ça finit, tout croche, point, point, point. Puis là, tu fais comme, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis des fois, c'est une vente, tu fais rater ton mois. Quand tu rentres, tu rates ton mois, ça se peut que tu rates des bonus reliés à ça. Et c'est ce que tu disais, les silos, là, tu décris, la moyenne par client, tel produit, tel produit. Des fois, tu as des bonus reliés à tel produit que tu veux. Exactement. Tu connais exactement le principe, tu sais. Mais ça, je t'accord avec toi, il faut un certain type de personne. C'est plein à dire, mais ce n'est pas n'importe qui qui peut s'en sortir dans la vente. Il faut avoir une certaine force de caractère pour pouvoir supporter, de un, la pression, parce que la pression est épouvantable. De deux, pouvoir dire, pouvoir vivre, tu ne peux pas te faire un budget quand tu es dans la vente. Parce qu'un jour, tu peux avoir une paie que tu fais comme, « Oh, wow, on s'en va manger au Ribbon Reef. » L'autre jour, si tu fais, « Oh, le prêve de noeud est en spécial cette semaine, tu sais. » Il faut que tu sois capable de te stabiliser, de te budgéter toi-même pour pouvoir ça. Parce que tu ne peux pas te dire, « Oh, je sais que ma paie va rentrer à tous les jours. » Non, 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 non. Oui, ce n'est pas précis. Même que toi, tu as des enfants en plus, ça ajoute un stress que… Tu sais, tu n'as pas le choix. Il faut que tu performes. Il faut que tu… Ah oui, non, non, ça, définitivement. C'est ça. Il faut que tu te présentes, puis « I'm winning today ». C'est moi qui, directement, puis on les fait les ventes. Non, exactement. Puis encore, pour la force de caractère, lier souvent la vente et la famille, ce n'est pas toujours facile. Parce que quand tu es vendeur, tu n'as pas de « time off ». En tout cas, moi, je trouve que tu n'as pas de « time off ». Tu n'as pas de congé, tu n'as pas de vacances. Parce que même en vacances ou en congé, tu sais, ta laisse électronique est là. Tu es toujours prêt à répondre à un client. Parce que tu dis « Si je ne réponds pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. » Puis, tu sais, ça va prendre, comme on dit souvent à nos conjointes, « B, deux minutes ! » « Deux minutes ! » Mais ça ne prend jamais deux minutes. Mais non, on sait bien, on sait bien. Puis si tu ne prends pas cet appel-là, bien, ça se peut que tu manques ton objectif dans deux mois ou trois mois, juste à conduire cet appel-là. Ça, c'est tough. Ça, c'est tough pour les couples. C'est tough aussi pour les enfants. Parce que quand tu es en vente, tu sais à quelle heure tu commences ta journée, mais tu ne sais pas à quelle heure tu finis. Tu l'as dit tantôt, tu as fini à quelle heure hier, 10h30 ? 10h14, 10h30. Le conseillement est fermé à 9h. Je suis supposé finir à 9h. Puis hier, c'était une longue journée. Parce que la fin de mois, dans la plupart des domaines de vente, de la fin de mois, c'est là que tu fermes toutes les affaires pour le mois. Moi, aujourd'hui, on est mardi, le dernier jour du mois, je travaillais. Je travaille, je suis en congé aujourd'hui. Fait qu'hier, c'était ma fin de mois. Fait qu'il fallait que tout soit fermé pour hier soir. Fait que je ne partais pas du concessionnaire tant que tout n'était pas fait. Fait que même les ventes qui ont été faites hier ont été fermées hier. Il n'y a pas d'affaire de dire « ah, je reviendrai demain ». Non, ça se finit aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, j'étais supposé finir à 9h. Puis c'est supposé rejoindre les amis. Je lui ai appelé, je lui ai dit « oubliez-moi, moi, ce soir, je ferme mon mois. Je ne sors pas d'ici tant que ce n'est pas fermé. » Mais d'un autre côté, c'est super gratifiant. Parce que quand je suis sorti, le sentiment d'accomplissement que j'avais, je me sentais comme Superman. Exact. C'est comme « mon mois est réussi, mon target est surpassé, j'ai fermé mes mois, il n'y a rien qui traîne. » J'étais comme « je fais d'antibales aujourd'hui ». Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. J'étais super de bonne marche. J'ai dormi comme un bébé. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas meilleur sentiment que d'avoir le sentiment de « j'ai réussi ». Oui, oui. Moi, j'adore. Honnêtement, ça fait partie d'une chose que j'aime tant à l'avance, c'est ce rush d'adrénaline. Là, tu pognes des fois que quand tu tombes dans la zone, tu te prends comme un guerrier. Là, tu te sens comme « aaaah ! » Oui, mais oui. C'est vrai que c'est ça. Moi, je le compare beaucoup à des athlètes, des athlètes olympiques ou de haut niveau, que quand ils sont dans la zone, ça prend le même genre d'affaires quand tu es dans la zone. Il faut que tu ailles ce genre de focus-là, ce genre d'énergie-là. C'est comme « aaaah, vas-y, whatever it takes ». Peu importe ce que ça prend, il faut que tu le fasses. Mais en restant dans la bienveillance, on s'entend. Oui, oui. On dépasse jamais les lignes. Puis, si je reviens à toi qui es sorti à 10h30 du concessionnaire hier, parce que moi aussi, j'ai déjà vendu des véhicules. Je n'ai jamais été F&I, mais j'ai vendu des Honda dans ma vie. Oui, oui. Tu sais, quand tu vends l'auto et il est rendu 9h moins 5, 9h et quart, bien, le client n'a pas le choix de penser voir le F&I avant de partir. « Story of my life ». Oui. Moi, je fais partie de ceux qui saquent souvent. Quand le client rentre à 9h moins 5, tu es comme « moi, je vais aller me créer ». Mais on garde le sourire, on garde l'attitude positive, puis on donne notre 110 pareil, parce que tu veux optimiser le fait d'être resté, puis tu veux que tout le monde soit servi de la même manière. Chacun, on pense souvent à nous-mêmes. Quand tu vas le client rentrer à 9h moins 5, tu fais comme « à quoi tu as pensé ? » Mais lui aussi, il y a une vie. Lui aussi, il y a sûrement des enfants à s'occuper. Lui aussi, il y a une famille à s'occuper. Lui aussi, il y a un job. Puis il est peut-être parti de la job en courant pour pouvoir entrer au dealer à 9h moins 5, slider en dessous de la porte pour pouvoir s'acheter son auto. Tout le monde a le droit au même service malgré tout. Qu'on soit heureux ou non, il faut qu'on s'occupe de nos clients de la même manière. Tout le monde est égo. Tu touches un excellent point que beaucoup de vendeurs oublient, c'est-à-dire de se mettre dans les souliers de l'autre. Quand tu viens d'expliquer qu'il est parti de la job en courant pour s'emmener au concessionnaire, c'est une belle preuve d'empathie. Ça en prend beaucoup de l'empathie pour vendre. C'est la base. Oui, pour comprendre l'autre vraiment parce que ce n'est pas toi qui pousse de quoi dans la gorge ou un produit pour acheter. C'est lui qui te donne l'information et toi, tu vas le conseiller. Si on prend les autos, différents modèles, tu l'écoutes, c'est quoi ses besoins, c'est quoi son mode de vie, c'est quoi qu'il aime faire, c'est quoi ses activités, prends un CRV, prends un pilote. Fais-toi loin de la Civic, tu ne l'aimeras pas, tu vas t'endormir. Prends la Civic, c'est parfait pour toi tant que tu ne voyages pas beaucoup. Oui, comme je l'ai dit, chacun de ses besoins. Il faut que tu t'assures de bien écouter. Souvent, le monde qui commence, on part de poser une question, qui se trouve dans la vente, puis la question que tu devrais tout le temps poser à tes clients, peut-être pas de la façon que je vais le dire parce que c'est vraiment simple, mais pourquoi? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux une auto? Pourquoi? Tu veux une maison? Pourquoi? Tu veux un... Peu importe! Pourquoi? Tu veux t'acheter des nouveaux souliers? Pourquoi? Si tu ne sais pas pourquoi que la personne veut quelque chose, comment tu peux y vendre quelque chose? C'est ça. La qualification, plus t'en sais, mieux c'est. Mais moi, je le vois, tu le sais, dans l'automobile, il y a quand même un certain roulement de vendeur, fait que je vois du monde passer. Des fois, je m'assieds avec des nouveaux vendeurs, puis je leur parle, puis je suis comme... Il s'en va où, lui? Oui, oui, oui. Tu sais quoi? Oui, oui, oui. Je viens de m'acheter une auto, là, puis ça, là, ça, là, je l'ai eu souvent comme réaction de Fabian, mais aussi, tu s'en vas dans quelle direction tu s'en vas, là? Des fois, je me demande même, tu sais, tu te dis, ils t'ont engagé? Tu t'en vas quasiment à la question. Là, tu dis, je pensais que j'étais bon, mais s'ils m'ont engagé, puis ils ont engagé tout. Oui. Oui. Tu sais, tu sais... Ça, c'est pas juste dans l'automobile, là. Ah, non, 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 je sais, tu sais, comme je dis, j'ai pas mal tout vendu dans la vie, là. J'ai vendu des selles, j'ai vendu des balayers, j'ai vendu des produits pour non-voyants, j'ai vendu à peu près n'importe quoi. Puis je l'ai vu à plusieurs places, là, tu fais comme, oh. Oui. Oh. Sérieux? Tu sais, moi, j'ai même une politique, ben, une politique, j'ai un running gag à job, les nouveaux, moi, j'apprends pas ton nom avant trois mois, je ne vais pas partir de relation avec toi. Ben, hey, combien de fois je peux briser de relation dans une vie? T'imagines-tu si je me mets de chum avec tous les vendeurs qui passent dans une année, qui partent après deux semaines, des no-shows, des gars qui rentrent, puis le lendemain, on ne les revoit plus, des gars qui partent dîner, hey, ça fait une semaine qu'il est là, je m'en vais dîner, je reviens. Oui. Puis où? Puis où? Hey, on ne peut pas me briser le cœur, je ne peux pas me faire briser le cœur comme ça. Non, moi, c'est trois mois minimum. Après trois mois, je vais commencer à te parler, apprendre ton nom par cœur, parce que je pourrais pas apprendre les noms, mais je vais apprendre ton nom, puis on va commencer à, on pourrait peut-être faire mal dîner ensemble, mais avant ça, non, on regarde une distance. OK, fait que pendant ces trois mois-là, tu leur donnes-tu des surnoms au moins dans ta tête? Non, au moins sa tête, hey! Même pas! No love! No love for you! Non, non, no love for you! Des fois, tu sais, je leur adresse même pas la parole, parce que je suis comme, tu vas t'en aller, tu resteras pas, je vais attendre, je vais attendre. On blague, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. c'est de la caricature, je pousse. Tu sais, le monde de l'automobile, il faut se dire, c'est un peu cow-boy aussi, tu sais, il faut que tu aies les reins solides pour percer là-dedans puis persévérer là-dedans, mais moi, je l'ai vu dans d'autres industries aussi que, tu sais, tu vois la personne puis tu vois tout de suite que ça ne fit pas. Tu vois tout de suite, c'est soit que ça ne fit pas dans l'équipe ou que ça ne fit pas avec les produits ou les services que tu vends puis tu fais, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu faisais quoi avant, toi, pour arriver? Oui, oui, oui! Comment tu as fait pour avoir ce job-là? Parce que là, je ne comprends pas. Oui, moi, des fois, tu connais quelqu'un, que tu as fait rentrer là. Oui, c'est ça. Tu es le petit neveu du boss ou? Oui, oui. Puis ça, malheureusement, ça se voit, mais tu sais, bon, c'est des choses qui arrivent, il faut gérer ça. Mais tu sais, ça me fait penser, je disais tantôt, chez Sony, on était tellement une belle gang, on restait ensemble même en finissant travailler. On était tous quand même pas pire en vente chez Sony. Il n'y en avait pas. Moi, des fois, j'étais la moins bonne pour certaines choses parce qu'il y a certains produits que je détestais vendre. Est-ce que c'est moi? C'est moi, chacun ses choix. Moi, j'avais mes forces dans d'autres choses. Oh, oui. Mais on regardait les tableaux d'invent qui étaient dans la porte, en arrière de la porte du backdoor. Oui, du backdoor, exactement. Hé, je vois encore ce board-là comme si c'était hier. Tu rentrais à la porte, il était à gauche, puis je me rappelle que le mois que je préférais regarder, c'était le mois de décembre. Oui. À la fin du mois de décembre. Le Boxing Day, ça venait tout changer. Hé, on en vendait-tu des DVD au Boxing Day? On faisait 20 % de notre salaire annuel qui se faisait dans ce mois-là. Oui. On était tous malades au début janvier parce qu'on avait travaillé comme des défoncés et qu'on n'avait plus de jus. Mais quand tu regardais le feeling, quand je regardais ce board-là... Ça, c'est vrai. Tu en parles, puis j'ai des frissons dans la colonne parce que c'est vrai. Puis ça, se dépasser comme ça, il n'y a pas de mots pour expliquer le feeling. Mais il faut aussi dire que des journées de Boxing Day même, c'était des 12 heures de travail sans arrêt avec un buffet dans le backstore puis tu prends une bouchée quand tu t'en vas chercher un ampli ou une TV en arrière. Tu ne t'assois pas, tu ne prends pas de break, tu ne vas pas fumer, tu ne vas pas à la salle de bain, tu travailles. C'était comme ça six jours, sept jours semaine, parce qu'on était ouvert à la semaine. Le mois de décembre, on travaillait tous les jours. Les deux premières semaines, on faisait cinq jours. Mais les deux dernières semaines du mois de décembre, on était là sept sur sept à se dépasser. Moi, c'est des souvenirs qui me laissent vraiment un feeling de fierté puis un feeling d'accomplissement de dire, « Ah, tu te dis, je l'ai fait, je l'ai fait puis j'ai passé à travers. Il y en a qui ne seraient pas capables. Il y en a qui, le monde chanlerait. Non, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça a été… Moi, j'en regarde un excellent souvenir. Puis c'est bizarre, ça me fait une connexion dans ma tête avec le board qu'on avait chez Sony. Je me rappelle quand je regardais le board qu'on faisait, « Oh, wow! » C'est vraiment des mois spectaculaires. C'est vraiment le fun. Aujourd'hui, quand je regarde mon board, c'est tous des mois de décembre. Ça ressemble tout à des boards du mois de décembre de chez Sony. « Oh, wow! » Je viens de faire le lien. Je viens de faire le lien. « Wow! » Aujourd'hui, le board, quand je regardais le board, les performances du board, puis je disais, « Wow! » Ça va être des super de belles pecs. Aujourd'hui, je fais tout le temps les boards du mois de décembre. Merveilleux, ça. Ça, c'est vraiment cool. Ça explique des choses. C'est-tu un board électronique ou c'est un board manuel? Chez Sony, c'était une feuille imprimée qu'on avait qui était très détaillée. On avait le pourcentage de ventes, le pourcentage de garanties prolongées qu'on avait vendues, le pourcentage d'accessoires parce qu'on était payés différents niveaux de commission sur ces affaires-là. Moi, quand je travaillais en Autobobis, c'était un board qui était fait manuel, qui était écrit par le directeur des ventes parce qu'il n'y avait pas d'outils qui existaient dans ce temps-là pour moi. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Il y a des logiciels qui t'affichent ton board sur une télévision. Chez vous, c'est comment? Moi, on est rendu à la télé aussi. On est rendu à la télé puis tout est en ligne maintenant. On n'a plus grand-chose de papier. Le board des ventes journalières est encore à mi-tel parce que c'est pour faire un peu la cérémonie de la fermeture de vente quand tu fais avec ton client puis écrire son nom sur le board puis écrire qu'est-ce qu'il a acheté comme auto. Mais toutes les boards de performance sont numériques maintenant puis sont en ligne. Mais tu vois quand même, tu vois, tout est détaillé. Tout est détaillé. Tu peux même savoir tes commissions que t'es rendu, combien de temps. Tout est vraiment détaillé. Puis c'est ça, comme je te dis, je viens de me rendre compte que les boards du mois de décembre de Sony sont rendus de mes boards à tous les mois. C'est... Non, c'est cool. C'est un bel avancement professionnel. Mais tu sais, t'as commencé jeune. T'as commencé jeune. 20 ans. 20? 20 que, là. Ça fait... Oui, 20 ans. 20 ans, j'étais dans les cellulaires à 20 ans. Oui, 20 ans. Avant Sony, c'est ça, tu vendais des cellulaires? Oui. À cabine téléphonique, c'est ça? Exactement. Je suis parti de cabine direct à Sony. Non, j'ai fait cabine... Non, j'ai fait cabine belle Sony, ouais. Ah, OK. Oui, j'ai fait 2-3 ans à la cabine téléphonique au Carrefour Laval à vendre des cellulaires. C'était ma première job. C'était ma première job, c'est vrai job, à part McDo puis Burger King ou je ne sais pas quoi. Non, Harvey's. Harvey's et Burger King. Après ça, je me suis ramassé dans les cellulaires puis c'est là que j'ai fait le premier job de vente puis ça a été tout de suite à déclencher et ça a fait comme wow. J'adore ça. C'est vraiment le fun. Oui, c'est ça, mais tu as la personnalité pour, tu es ultra social. Oui. Tu as une joie de vivre qui est contagieuse qui est toi, mais qui est aussi ta culture. J'ai remarqué ça chez beaucoup d'Haïtiens. Vous avez une joie de vivre qui est, on ne retrouve pas chez les Québécois. Très peu de Québécois. Moi, ça, j'adore ça. Puis pour bande, c'est une belle façon de mettre la table, d'avoir cette joie-là. Oui. Moi, je pense que ça vient, ça, tu vois, ce joie-là que tu disais chez les Québécois, je pense que ça vient de notre éducation parce qu'on a souvent été élevés, je ne dis pas tous, mais on a souvent été élevés avec pas grand-chose. Oui. Fait que quand tu as quelque chose, tu apprends à l'apprécier. Oui. Puis on a appris à travailler aussi, à travailler dur, très jeune, parce qu'on voyait nos parents se défoncer. Donc, oui, moi, tu sais, j'ai vu mes parents, ma mère se défoncer en quatre avec ses enfants puis c'est des choses que tu dises, OK, c'est ça, la vie, tu n'as pas le choix, tu sais, il faut que tu travailles, il faut que tu struggle, il faut que tu, tu sais, ça fait partie de la vie de travailler puis travailler dur si tu veux atteindre tes objectifs. Je pense que ça vient de là parce qu'on a pas mal, on a souvent la même, tu sais, c'est un peu, il y a un petit côté culturel pour l'éducation qu'on reçoit. Puis on a vu nos parents baver, parce que tu sais, ils l'ont pas eu facile, ils sont partis d'un pays qui était super instable, qui ont souvent laissé les enfants derrière eux pour venir défréchir dans un autre pays puis qu'un coup qu'on finit de défréchir, ramène les enfants. C'est des choses qu'aujourd'hui, tu me dirais, Ernst, il faut que tu partes dans un autre pays pendant deux, trois ans défréchés, mais tes enfants restent ici. tu veux que je passe deux, trois ans sans voir mes enfants? Oui, c'est comme un peu impensable. Ce que tu me dis là, tu n'es pas le premier à me dire exactement ça. Non, il faut apprendre. Quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte, mais en vie, il sent, tu te rends compte que tu fais comme wow! Ce n'est pas du sacrifice qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, tu parlais de ta mère qui allait travailler aussi puis qui était une femme de droiture et de principe. Oui, ma mère qui a travaillé au sein minimum toute sa vie qui allait travailler en autobus et qui a été capable de gratter pour, tu te dis, ma mère a quand même eu une belle vie, elle a travaillé, mais on n'a jamais manqué de rien chez nous, on était super bien, on a grandi en banlieue, qui a fait des accretes jusqu'au bout. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, mais à un moment donné, ma mère s'est dit ça commence à être chaud ici, on se met à Laval. Ça a marché. Ça a marché. Tout ça pour ses enfants, le don de soi de cette femme-là, c'est potable. Tu fais comme, c'est un des meilleurs exemples que j'aurais pu avoir pour essayer d'élever mes enfants aujourd'hui que je me dis, je veux faire la même chose qu'elle a faite, je veux me donner pour un jour d'autre temps pour récolter. Aujourd'hui, elle a trois enfants qui vont bien. Je dirais honnêtement, elle a 100 % de la gloire qui lui vient parce que ses choix qu'elle a fait dans sa vie, ça a toujours été pour je veux protéger ma famille, je veux ma mère. On ne se le cachera pas. Tu me connais plus que la moyenne des gens. Tu connais mon profil un peu. J'aurais grandi à Montréal-Nord, j'aurais eu une vie totalement différente. Même en grandissant Laval, j'ai eu la vie que j'ai eue. On t'aime de même. Oui, on regarde ça comme ça. Mais non, c'est vraiment... J'avoue, ta mère aussi, c'est une personne tellement accueillante. On rentre chez toi et tout le monde est bienvenu. Elle est généreuse. Elle est là. C'est une personne, comment je dirais, qui donne sans compter. Des fois trop. Des fois trop. Ça, je ne sais pas, ça. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre, complètement autre histoire. Mais bon, c'est ça. Mais non, c'est vraiment une femme extraordinaire. Je suis chanceux d'avoir une mère comme elle. Je suis chanceux d'avoir été élevée par elle. Non, elle a fait une bonne job. Elle a fait une bonne job. Bien ça, peut-être qu'il y en a qui ont des opinions différentes. Bon, écoute, écoute, écoute. Écoute, ça, c'est un autre sujet aussi. C'est une autre discussion, OK? Oui, oui. Tout est une question de perspective. Non, c'était juste trop facile à faire celle-là. C'est correct. Ça fait que revenons aux ventes. On parlait des dashboards et tout ça. Oui. Dans l'automobile, les vendeurs, ils ont un taux de rôle. C'est chacun leur taux d'aller servir un client. Oui. Dans la plupart des commerces aux détails aussi, ils ont ça, mais un peu moins formel que dans l'automobile parce que des fois, comme par exemple, chez Sony, des fois, on partait à courir pour aller chercher un client. Oui. Après ça, on disait, « Hé, tu vas skater, toi! » Oui, oui, oui. C'était qui? J'étais parti à courir une fois et je l'avais poussé et qu'il avait tombé. C'était toi, hein? C'est ça? Je n'étais pas tombée, mais je t'avais regardée en disant, « Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as été mon client? » « C'est mon client? » Tu es plus en grandeur que toi, c'est comme, « Qu'est-ce que tu fais? » Oui, je t'avais vraiment bien pompé, comme brouh! En tout cas, moi, ce n'est peut-être pas cette situation-là que tu fais, mais je me rappelle d'une situation où je t'avais dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » « Est-ce que tu es de même? » « C'est mon client! » « Je l'y vais avant toi! » Ah! Ça, là, c'est tellement des... Honnêtement, c'est tellement des bons souvenirs. Même quand j'ai commencé dans l'automobile, je vendais des autos. Oui! Puis le petit look que les vendeurs se donnent quand un client rentre, c'est comme... Tu vois comme une brebis égarée. Tout le monde, les loups sont tous comme... « Tu loups? Tu peux y aller avant que tu la voies? » On est vraiment... C'est de la bonne compétition, je trouve. C'est ça. C'est une bonne compétition. Moi, c'est totalement... Moi, je suis dans mon élément. Moi, je suis vraiment dans mon élément, honnêtement. Je trouve que je suis vraiment à bonne place. Je suis vraiment bien où est-ce que je suis. Le seul défaut de la job, il n'y a rien de parfait, c'est l'horaire. Comme je dis, je serais célibataire, pas d'enfant, pas de problème. Mais avec des enfants, c'est plus dur. Puis plus que j'y ai, plus que je m'en rends compte, mais à part de ça, c'est la place. C'est vraiment... J'ai la misère... Pour avoir fait plein de choses, j'ai la misère à avoir quelque chose de plus valorisant. De plus fun. Tu sais, c'est passionnant. Je veux dire, moi, je regarde des fois des gens qui sont derrière leur ordinateur toute la journée. Ils ne parlent pas à personne à part leur équipe ou presque. Ils font ça toute la journée. Je comprends qu'eux autres, ils s'éclatent dans leur job, mais ils ne savent pas ce qu'il manque. D'être dans la vente puis de rencontrer du monde. Tu sais, c'est ça, c'est la richesse des connexions qu'on fait, non seulement avec tes collègues, mais avec tes clients. parce que moi aussi, j'ai plusieurs de mes clients qui sont devenus mes amis. J'ai plusieurs de mes clients avec qui je joue au poker, avec qui j'ai gardé une relation en dehors du travail. Puis, c'est merveilleux comme ça. Ça ne me serait jamais arrivé si j'aurais travaillé dans un bureau. On parle de vente, toi, tu fais une forme de vente interne où les gens viennent te voir, mais tu as déjà été sur la route, je ne me trompe pas. Oui, j'ai été sur la route dans le temps dans les produits pour nos voyants puis j'étais surtout sur la route avec Drainvec et les aspirateurs. Oui, c'est ça. J'avais oublié ce bout-là des aspirateurs. Oui, je vendais des aspirateurs. J'ai vendu des balayeuses centrales en bidoubis, voyons, en bidoubis. mais ça a été le fun aussi. Ça, c'était ça, c'est l'autre soir. Tu vas me dire, ça revient à dire, c'est l'horaire dans la vente. Ça, l'idéal de ce job-là, le lundi matin, le dimanche soir, je pactais mes affaires. Bon, lundi, où est-ce qu'on s'en va? Oui. On prend l'avion, on prend l'auto, on s'en va à Toronto. Je partais le lundi, je suis allé à Toronto, je passais ma semaine à Toronto à faire du prospectage puis à m'occuper de mes clients. Puis le vendredi soir, je repartais mes petits puis je revenais à la maison pour la fin de semaine. D'autres semaines, c'est bon, on est lundi, boah! Ça me fait longtemps que je n'ai pas été en Alberta, sauf dans l'avion. Là, c'est sûr que si je partais loin, je passais deux semaines dans l'Ouest canadien à prospecter, à défricher. Puis après ça, je revenais à faire mon debrief à Montréal. Après ça, c'était toute une job. Ça, c'était vraiment un cool job aussi. Mais c'est vraiment un job solitaire. Oui, bien c'est ça. Ça vient avec d'autres choses. C'est extrêmement difficile pour le couple. C'est comme... Il y a plein d'enfants qui rentrent en ligne de compte. C'est l'horreur. Puis là, le fait que tu n'es pas la confiance, l'autre personne en va-tu croire que tu fais juste travailler? Aujourd'hui, je ne le referais plus parce que tu vois, aujourd'hui, je m'étais fait de faire pas longtemps une job dans le même style mais à Toronto. OK. Que c'était pas tout le temps, c'était peut-être une semaine par mois. Il aurait fallu que je dis ça à Toronto. Mais tu sais, entre... Moi, je suis séparé, comme tu le sais, j'ai une garde partagée avec mes enfants. Entre gérer la garde partagée des enfants, l'école, puis en plus, il faudrait que Jacques, il faut que je quitte la province pendant une semaine puis revenir, puis il faudrait que ça concorde. qu'écoute, la job avait l'air hyper intéressante mais quand je me suis mis à penser à la logistique, je vais le gage. Je ne peux pas faire ça. Puis c'est tough pour l'avoir vécu, moi, avec mon père qui était vendeur sur la route, vendeur consultant, il a tout le temps travaillé plus ou moins proche des ventes. Il était souvent parti en voyage d'affaires. Dans ta tête d'enfant, tu comprends que ton papa, il travaille, mais ça laisse des marques. Ça laisse des marques que tu dois travailler plus tard à l'âge adulte parce que ça crée une forme de, moi, mon père, il n'est pas là, je parle juste au téléphone à 7h, 7h30 avant d'aller me coucher puis c'est tout. Tu le revois après ça la fin de semaine. Il y a le bon puis il y a le moins bon. Le bon, c'est l'éthique professionnelle qui vient avec ça, travaille dur, tu vas être récompensé pour tes efforts, mais sinon, tu dois gérer aussi le fait que ton père n'est pas là. Non, non, c'est, oui. Non, ça, je pense, ça n'a pas juste évident. Tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas nécessairement le faire vivre à mes enfants. Déjà que je ne suis pas, tu sais, j'ai quand même un horaire spécial, donc je ne suis pas souvent là, mais au moins, le matin quand il se réveille, je suis tout le temps là. Oui, bien ça, c'est super. Ça, c'est super puis, tu sais, il te voit aller, s'il te voit heureux dans ton travail, bien ça, là, tu sais, la job a été qui est accompli, là. Oui, ça, pour ça, ça ne me comprendrait pas que moi, un de tes enfants devienne vendeur aussi, là. Ah non, non, il y en a un qui a eu de bonne chance. Papa, c'est comme cloné, là. Le plus vieux ou le plus jeune? Le plus vieux, honnêtement, c'est le clonage. Ils disent qu'un clonage est illégal, mais celle-là, je ne sais pas comment je l'ai fait. C'est quoi? Je ne vais pas échapper. Des fois, il ménerve. Des fois, je peigne les nerfs après lui parce que je me vois. Il pèse ses bons p'tons. Ah, il pèse ses bons p'tons. C'est comme, oh my God, là, il faut que je donne la merde pour quelque chose que je fais. C'est pas toujours évident. Tu veux tellement que tes enfants soient une meilleure version de toi-même, mais là, c'est là, j'ai comme été trop fort. J'étais comme, wow, OK, c'est vraiment le fils à son père. C'est le fils à son père. Mais non, ça va bien. Je ne suis pas inquiet pour eux autres. J'ai aimé les deux. Que le plus jeune, lui, au contraire, c'est l'inverse. Il faut que j'essaie de le diluer. C'est un petit pitbull. C'est un petit pitbull. C'est une boule d'énergie qui a une force de caractère incroyable. Pour son âge, il y a six ans, tout le monde me dit, ton gars, il est comme un peu un ado. Il a la réponse facile. OK, ben attends, stop. La réponse facile, de qui tu prends ça? Oui, oui, non, mais tu sais, n'oublie pas qu'il y a un père vendeur et une mère avocate. Ah, voilà. Voilà, mais là, tu sais. Le mix, le mix, c'est assez explosif avec mes enfants. Je ne sais pas. Honnêtement, mes enfants, s'ils restent comme ils sont aujourd'hui, on a peut-être un futur premier ministre dans leur famille ou quelque chose parce que je ne suis pas inquiet pour eux autres. Je ne suis pas inquiet. Ils nous ont une force de campagne. Son frère, l'autre plus vieux, il est très cérébral. Il va t'analyser et il va essayer de s'en aller et il va te prendre comme ça et tu es comme « Hey, 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 hey! » Tu te vois venir, là. C'est une bonne qualité à avoir, en tout cas. Oui, non. S'il décide d'aller en vente, il va en avoir besoin de ça, ça, c'est sûr. Je ne suis pas inquiet pour ce petit bonhomme-là. Ça va être... Ça risque d'être... Ah oui, des top vendeurs, ça va bien aller. Ça va bien aller, mais bon. Je pose une dernière question avant d'aller à ma question aléatoire pour toi. Oui. Si c'était à recommencer, mettons que tu avais l'option de recommencer, de retourner 20 ans en arrière, est-ce que tu irais dans les ventes ou tu essaierais de faire d'autres choses? Non, je referais sûrement la même chose. Ah oui, moi aussi. Non, tu dis 20 ans en arrière, non, non, 20 ans en arrière, non, je refais la même affaire. Puis, au contraire, je sauterais sur le bord des étapes pour arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Je me dirais sur le bord, non, 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 c'est là que je veux aller, on coupe à travers, à face de faire le petit sillon que j'ai fait pour me rendre, je couperais sûrement à travers pour me rendre le direct parce que je trouve que c'est vraiment cool. Honnêtement, je suis vraiment heureux de ma situation, je ne peux pas me plaindre. Ça va bien. Puis, tu sais, les ventes, il n'y a pas une journée qui est pareille. Non, 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 c'est cool. Tu ne le sais pas qui tu vas rencontrer, tu ne le sais pas qu'est-ce que tu vas négocier, tu ne sais pas comment tu vas le négocier, tu ne sais rien. Il n'y a pas deux jours qui sont pareils. C'est ça? Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. Comme je te dis, je travaille avec une équipe de fous, j'ai des directeurs, j'ai donc un qui est... Tu te dis, ils l'ont pris chez où, lui? C'est un fou, mais un bon fou. Tu sais, j'ai appris à travailler avec puis tu te dis comme, OK, il est fou, mais il sait où est-ce qu'il s'en va quand même. Fait que, on va le suivre pareil. Non, moi, non, je referais la même chose, honnêtement, je referais la même chose. Puis, tu parles de directeur, tu asperes-tu un poste de direction à un moment donné où on est bien vendeur? Parce que ça, tu sais, c'est à double tranchant. Il y en a beaucoup qui disent, non, moi, je suis bien vendeur parce qu'être directeur, ça vient avec d'autres choses que... Moi, je te dirais... Non, non, je préfère être sur le terrain que d'être en arrière-plan puis de tirer les ficelles. Puis de gérer du monde. Moi, je serais toi. Oui, non, je ne sais pas, non. Gérer du monde, c'est pas si pire. Je serais... Moi, c'est plus... Non, c'est pas... J'aime ma position. Directeur, je serais... Je serais comme numéro 2, mais je ne viendrais pas de numéro 1. Ce n'est pas un poste qui m'intéresse. C'est trop de paperasse, trop de... pour le rapport. Oui, non, de rapport, de PR. Moi, j'aime être sur le terrain. Moi, je ne veux pas être un commandant. Je suis... Je suis un soldat. J'aime. Oui. Oui, non, non. Je suis bien. Je te dis, je suis bien dans le SWAT team. Je fais partie SWAT team, c'est bien. Je n'ai pas besoin d'aller en arrière. Je reste dans le SWAT. Puis ça... C'est ma place. Peut-être plus vieux, je vais dire, je vais me prendre quelque chose de plus relax. Je vais aller directeur des ventes, ou quelque chose comme ça, mais non, pour l'instant, c'est pas... Non, non, Je te comprends là-dessus. Je te comprends parce qu'être sur le terrain, c'est ça qui est le fun. C'est là où est-ce qu'il y a le fun. C'est là où ça se passe. Ben oui, ben oui. Puis même côté monétaire, quand tu roules bien, tu n'en vis pas personne. C'est ça. Il y a des vendeurs qui font plus d'argent que leurs directeurs. C'est connu, les directeurs détestent ça, mais c'est ça la game. Il y en a qui décident de rester vendeur. Exactement pour ça, parce que là, ta structure de paye change complètement quand tu es un directeur, puis tu n'es plus responsable de tes résultats. C'est ton équipe qui est responsable de tes résultats. Exactement. C'est pas facile à gérer. Non, non, je suis bien dans ce que je suis, je suis bien dans ce que je fais. On va... Pour l'instant, je ne suis pas garant du futur, mais pour l'instant, ça va bien. je suis... C'est full confo. Cool. C'est full confo, puis c'est toujours un nouveau challenge parce que, tu sais, j'ai toujours considéré la vente comme un marathon qui ne finit plus. Oui. Parce que, tu sais, que tu fais un marathon, tu vas partir de la ligne de départ, tu vas arriver à la ligne d'arrivée, ouais, j'ai gagné, c'est beau. Tu prends un break, puis après ça, tu vas partir plus tard. La vente, c'est que tu fais un marathon puis dès que la ligne de départ d'arrivée est la ligne de départ aussi. Fait que tu fais comme, yeah, j'ai gagné, brrr, on repart. Oui. Ben oui, tu sais, tu travailles, tu travailles, tu travailles pour te rendre en fin de mois puis aussitôt que tu arrives à la fin de mois, ben, tu recommences, ton objectif, il retourne à zéro puis tu repars le compteur. oui, il faut que tu te rendes à un certain chiffre. Oui, fait que non, je suis bien avec ça. Non, pour l'instant, j'aime ma position. Ben, good, je suis contente pour toi. Es-tu là pour la question qui tue? J'ai mon application, je pèse sur le putain puis j'attends. La question est en anglais, je la traduis automatiquement. Quel est ton meilleur endroit pour voyager? Oh, oh, excellent. Est-ce que je peux demander une précision? quel genre de voyage? C'est pas écrit quel genre de voyage. Puis toi, tu as voyagé quand même beaucoup dans ta vie, ben, écoute, tu peux te dire pour le loisir, pour le travail, peu importe. Là, je te dirais, mon plus gros craving, là, je retournerais en France. Ah oui, hein? J'ai un ami là-bas qui fait super longtemps que je n'ai pas vu puis que je m'ennuie, j'irais le voir. Oui. Ça serait mon voyage. T'as allé manger des macarons de la durée aussi. Ça te rappelle-tu des souvenirs? Ben, écoute, moi, je ne vais jamais oublier d'être sur les Champs-Élysées puis faire c'est la durée, il faut qu'on la... C'est la durée! Ça, puis aller manger des... C'est-tu le tartifleur que ça s'appelait un genre de patin avec du frum? En tout cas, toute la bouffe, tout ce qui est bouffe, la gastronomie française, ils montrent, ils montrent. Totalement. J'irais voir Mickaël, moi. Si je me dirais embarque dans l'avion tout de suite, ça serait chouette. Ben, je te comprends 100%. On salue Mika, d'ailleurs. Je te comprends. C'est tellement un beau pays, c'est une belle culture, tout est cool, tout est le fun là-bas. Puis, ben, écoute, je te souhaite que ça arrive bientôt. Ben oui, si le COVID peut finir un moment donné, on puisse en voyager puis qu'on n'a pas de variants puis de ci puis de ça à se prévenir là. Juste embarquer dans un avion pour partir, je vais être le premier dans l'avion. Ça va être, oui, 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 Ce serait l'invasion française de partir, pas au cadre, je ne sais plus trop, mais ça serait le fun. Honnêtement, c'est ma meilleure place pour aller voyager présentement. Puis si tu me dis petites vacances, tu sais, tout inclut une semaine. Dans le sud? Oui, dans le sud, j'adore la Jamaïque. La Jamaïque, pour moi, c'est, 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 c'est une des meilleures places que j'ai été. Puis, ce ne serait pas de jamais que j'aimerais ça retourner en Haïti. Ben oui, mais c'est sûr, tes racines sont là, tu as encore de la famille là-bas. Ça fait longtemps, je n'ai pas été, j'ai de la famille là-bas. Mes enfants n'ont pas encore été. J'aimerais beaucoup aller présenter notre terre natale à mes enfants, ce serait vraiment cool de faire ça aussi. la perle des Antilles, des Caraïbes. La perle des Antilles. La perle des Antilles, c'est sûr que tes enfants… Qui est un petit peu maganée de ce temps-ci, mais qui garde qu'elle a un bon fond. Ben oui, puis c'est sûr que tes enfants, ils doivent connaître ça. Garantie, garantie qu'on va y aller, c'est sûr. C'est juste, il faut juste un petit moment d'accalmie puis on va descendre, ça, c'est garanti. Ernst, Chanel, merci pour ta présence. Merci de ton invitation, Madame Thérien, merci de ton invitation, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir puis on recommence quand tu veux. Parfait, ben écoute, je vais te réinviter, c'est sûr. Merci encore une fois puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci à toi aussi. Bye bye. OK, bye!